... Lancé par le président Kennedy dans les années 60, l'exploration spatiale s'apparente à une aventure héroïque pour conquérir ce qui reste le dernier territoire inconnu. Mais un matin de janvier 1986, le rêve tourne court et l'espace apparaît subitement comme dangereux et inhospitalier. 73 secondes après le décollage, la navette spatiale Challenger explose. Il n'y a aucun survivant. Des millions d'écoliers assistent pétrifiés à la scène car parmi les sept astronautes à bord se trouvait une enseignante, Christa McAuliffe. On sait aujourd'hui que cette tragédie aurait pu être évitée. Elle a marqué un tournant dans la vie de Roger Boisjoli, l'ingénieur qui, à la dernière minute, a tout tenté pour empêcher le décollage. Dépêche-toi sur tout cela. Et vous allez envoyer sept personnes là-haut avec des propulseurs défectueux. Quant au professeur Richard Feynman, un éminent scientifique, il n'a eu de cesse de découvrir le pourquoi de cet accident et de révéler au monde la stupéfiante vérité. Enfin, l'explosion de Challenger a provoqué une longue interruption du programme américain des navettes et a porté un coup terrible à l'un des plus grands rêves de l'humanité, la conquête de l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce matin du 28 janvier 1986, il fait plus froid qu'à l'accoutumée sur le pas de tir 39B du centre spatial Kennedy. Moins de 10 degrés, la température la plus basse jamais enregistrée lors d'un lancement. Ce jour-là, le rêve de prendre place à bord d'un vol spatial va devenir réalité pour une enseignante du New Hampshire. Christa McAuliffe est sur le point de devenir le premier professeur dans l'espace. Des millions d'écoliers vont suivre le décollage en direct. Mais à 3000 kilomètres de là, dans l'Utah, l'ambiance est bien différente. Roger Boisjoli est l'un des ingénieurs qui a participé à la conception des propulseurs à poudre de la navette. Il est persuadé que le lancement va mal tourner. Le rocket booster engine gimbal est maintenant en place. T-minus 15 secondes. T-minus 10. 9, 8, 7, 6. Nous avons la main enginie de départ. 4, 3, 2, 1, and liftoff, liftoff of the 25th Space 7 mission, and it has cleared the tower. Roger, roll, Challenger. Roll program confirmed. Roger, roll, Challenger. Engine's throttling up, three engines now 104%. Challenger, go with throttle up. Bien reçu, pleine puissance. 1 minute 15 secondes, vitesse 883 m à la seconde, altitude 16 668 m, distance du sol 12 964 m. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. We have no downlink. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that we are looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point. Contingency procedures are, in effect, exploded. And that, you'll have... Au Centre Spatial Kennedy, comme dans toute l'Amérique, ceux qui ont assisté au décollage ne comprennent pas ce qui vient de se produire. Le président Reagan annule son discours sur l'état de l'Union pour s'adresser à un pays en état de choc. I want to say something to the schoolchildren of America who were watching the live coverage of the shuttle's takeoff. I know it's hard to understand, but sometimes painful things like this happen. It's all part of the process of exploration and discovery. It's all part of taking a chance and expanding man's horizons. The future doesn't belong to the faint-hearted. It belongs to the brave. The Challenger crew was pulling us into the future, and we'll continue to follow them. The crew of the Space Shuttle Challenger honored us by the manner in which they lived their lives. We will never forget them, nor the last time we saw them, this morning, as they prepared for their journey and waved goodbye, and slipped the surly bonds of Earth to touch the face of God. La perte de la navette Challenger est un drame national qui a coûté la vie à sept astronautes. Parmi eux, une femme qui avait profondément touché le cœur des Américains. Christa McAuliffe avait été choisie dans le cadre d'un programme de relations publiques de la NASA. Son rêve d'aventure s'est terminé au fond de l'océan. La navette Challenger est l'engin le plus complexe jamais construit jusqu'alors. Sur ses deux millions de composants et ses milliers de circuits, lequel a présenté une défaillance ? La NASA subit d'importantes pressions. On lui demande de découvrir au plus vite ce qui s'est passé. Le président Reagan nomme une commission d'enquête pour élucider les causes de la catastrophe. La commission présidentielle se réunit à l'Académie des sciences de Washington. 17 jours après l'accident, elle commence à entendre les témoins clés. Tous les membres de la commission sont des spécialistes de l'aérospatial ou des hommes politiques. À une exception près. Richard Feynman, prix Nobel de physique. C'est lui qui révélera la vérité au grand public. Son enquête démontrera que la NASA avait été informée du problème, mais avait décidé de passer outre. La commission devait donc non seulement déterminer les causes de l'accident, mais également tenter de comprendre pourquoi la NASA avait autorisé le vol alors qu'elle connaissait les risques. Encore un point. En explosant dans le ciel de Floride, la navette Challenger a fait sept victimes. Mais tous n'étaient pas astronautes de métier. Christa McAuliffe avait été choisie pour être la première citoyenne dans l'espace. Pour elle, l'aventure avait commencé près de deux ans auparavant, à Concorde, dans le New Hampshire. Christa McAuliffe est alors enseignante au lycée de Concorde, et elle est très appréciée de ses élèves. Son enthousiasme communicatif lui vaut d'excellents résultats dans ses classes. Elle enseigne l'histoire de la société américaine, et s'intéresse notamment aux journaux intimes des femmes ordinaires qui, au XIXe siècle, sont parties avec leur famille à la conquête de l'Ouest. Trouvant leur récit édifiant, elle leur a consacré une série de cours qu'elle a intitulé « La femme américaine ». Voyez-vous, l'histoire, ce n'est pas que les hommes politiques, les généraux ou les explorateurs. L'histoire est aussi faite par ces femmes qui se sont occupées de leur famille pendant que les hommes exploraient le Far West. On a tous un grand rôle à jouer dans l'histoire, et dans ce cours, on va s'intéresser tout particulièrement à ces femmes américaines dont personne ne parle en temps normal. La jeune femme est une enfant de l'ère spatiale. Elle avait 13 ans lorsque John Glenn est devenu le premier américain à graviter autour de la Terre. Sa fascination pour l'espace date de cette époque. Le 13 avril 1984, la mission STS-41C s'achève avec le retour sur Terre de la navette Challenger. Ce matin-là, Christa est plus intéressée par les informations que par le petit-déjeuner. La navette ressemble davantage à un avion de ligne qu'à une fusée. Pose-le sur la table, s'il te plaît. Pour les gens de la génération de Christa, aller dans l'espace demeure un rêve inaccessible. Ses deux enfants, Scott et Caroline, auront peut-être cette chance. Avec son programme de navette, la NASA souhaite banaliser les voyages spatiaux réservés jusque-là à une élite composée d'astronautes professionnels. Mais ce que la jeune femme ignore, c'est que la NASA a l'intention d'organiser des sélections pour envoyer un citoyen ordinaire dans l'espace. Et ce citoyen sera un enseignant. La nouvelle est rendue publique quatre mois plus tard. Ce jour-là, Christa revient d'une soirée avec son mari, Steve. Et voilà. Merci. Tu vois que je fais les courses. Ils entendent à la radio l'allocution de Ronald Reagan. Pourquoi ? Pourquoi ils ne servent que des petits fours dans ce genre de réunion ? C'est la dernière fois que je t'y traîne. Ça serait mal vu d'arriver sans ta femme. Je sais bien que tu te forces à venir. Tu ferais pareil pour moi. J'ai discuté avec... Aujourd'hui, j'ai demandé à la NASA de commencer à rechercher dans tous nos établissements d'enseignement primaire et secondaire le premier citoyen qui prendra part à notre programme spatial. J'ai voulu que ce soit un représentant de la fine fleur de la nation, un enseignant. Je me disais qu'on pourrait partir en week-end et y aller à la mer. Oui, bonne idée. Intéressant, cette histoire d'enseignant dans l'espace. Non ? Dommage, je ne connais pas d'enseignant. Faut que tu essaies. Oui. Je vais essayer. 11 500 enseignants postuleront, dont Christa. Et la sélection des candidats s'étalera sur plusieurs mois. Mais pour la jeune femme, c'est ce soir-là que tout s'est joué. Le programme spatial bat alors son plein. Neuf missions sont prévues pour 1985. La première d'entre elles, Discovery, part en janvier. Dans les locaux de l'entreprise Morton Sayacol, un fournisseur de la NASA situé dans l'Utah, Roger Boisjoli et ses collègues assistent à l'atterrissage de la navette. Oui. Un an plus tard, c'est ce même Roger Boisjoli qui fera tout pour tenter d'empêcher le décollage de Challenger. Mais pour l'heure, il ne se doute pas de ce qui l'attend. Les ingénieurs de l'aérospatiale savent que la navette n'est pas un engin parfait. Comme toutes les nouvelles technologies, elle n'est pas à l'abri d'ennuis techniques. Aube de turbines fracturées, échangeurs de chaleur défectueux ou faiblesse du train d'atterrissage. Ces problèmes n'empêchent pas la navette de voler. Mais chaque atterrissage réussi est un soulagement pour les ingénieurs. Super. Morton Cyacol fournit à la NASA des propulseurs à poudre. Ces propulseurs sont fixés de part et d'autre du réservoir externe de la navette et produisent l'essentiel de la poussée lors du décollage. Il s'agit de grosses fusées composées de 5 segments conçus pour être réutilisés après chaque lancement. Le système d'emboîtement des segments doit être capable de supporter les forces colossales qui s'exercent lors de la mise à feu. Les segments sont étanchéisés par deux joints en caoutchouc appelés joints toriques. Le bon fonctionnement des propulseurs dépend de la parfaite efficacité de ces joints. Et le travail de Roger Boisjoli consiste notamment à s'assurer qu'ils remplissent leur rôle. Trois jours après le retour de la mission Discovery, Roger Boisjoli inspecte les joints des différents segments de propulseurs. Vingt ans plus tard, l'ingénieur se souvient encore du choc qu'il a éprouvé à ce moment-là. J'ai fait le tour du premier segment et j'ai découvert que le premier joint torique avait été endommagé par une énorme quantité de gaz de propulsion brûlant. Là, je me suis dit, 8 ou 10 secondes de plus, et c'était la fin. Lors de l'assemblage des segments, l'étanchéité est assurée par les deux joints toriques. Ces joints sont conçus pour résister aux gaz brûlants libérés à très haute pression par la combustion lors du décollage. Le premier joint devrait à lui seul être capable de remplir cette fonction. En cas de défaillance, le second est là pour prendre le relais. Les photos de Roger Boisjoli prouvent indiscutablement un défaut de conception. Des gaz chauds ont réussi à passer le premier joint et ont gravement endommagé le second. Comment cela a-t-il pu se produire ? Une première explication vient immédiatement à l'esprit de l'ingénieur. J'ai tout de suite pensé, c'est sûrement du haut froid qui a précédé le lancement. Le lancement de Discovery s'est effectué dans des conditions inhabituellement froides. La température des joints n'était que de 11 degrés, un fait sans précédent dans l'historique des décollages. Pour être efficace, les joints doivent être souples. Lors de la mise à feu, ils doivent pouvoir se dilater et se contracter afin d'assurer une étanchéité parfaite. Or, Roger Boisjoli a découvert une faille dans leur fonctionnement. Il y a eu une fuite des gaz de propulsion au niveau du premier joint. Heureusement, le second a contenu la fuite. Si cela n'avait pas été le cas, la navette aurait pu exploser. L'ingénieur informe immédiatement la NASA. L'agence spatiale américaine juge la situation acceptable, considérant la défaillance du joint comme une conséquence aberrante du froid. Le programme de lancement se poursuit. Préoccupé par ce problème, Roger Boisjoli effectue de nouveaux tests avec l'un de ses collègues de Morton Cycle. À leur grande stupéfaction, les deux hommes découvrent que les joints toriques ne sont pas fiables, même à température normale. Ils communiquent ces résultats à leur supérieur, mais sa réaction n'est pas celle qu'ils attendaient. Quand on est allé voir notre responsable, mon chef, pour lui dire ça, il nous a répondu que cette information était trop sensible et qu'il la tiendrait secrète. Vous n'avez pas idée de ce que ça fait de s'entendre dire ça quand vous faites tout pour garantir la sécurité d'un vol spatial, surtout venant de votre chef. L'ambitieux programme de la NASA met tout le monde sous pression, y compris les employés de Morton Cycle. S'ils ne peuvent garantir leur technologie, la NASA risque de ne pas renouveler son contrat. Pas question donc de laisser filtrer une nouvelle alarmante. Ils n'ont pas voulu entendre parler de ça parce qu'à mon avis, ils voulaient s'assurer du renouvellement de leur contrat. À ce moment-là, ils étaient en négociation avec la NASA pour un contrat de plus d'un milliard de dollars. Les semaines passent et l'inquiétude de Roger Boisjoli grandit. Il est persuadé que le programme spatial va tourner à la catastrophe. Bob, tu as lu mon rapport ? Sur les joints toriques, Bob. Oui, à mon avis, il faut s'en occuper sans tarder. Ils étaient sacrément endommagés lors du dernier vol. Oui, Bob. Voilà. Fais comme tu veux. Tandis que l'ingénieur tente désespérément de se faire entendre, la NASA annonce la composition du vol Challenger suivant, prévu moins d'un an plus tard. Francis Richard Scobie sera le commandant de la navette, responsable de la sécurité de l'engin et de l'équipage. L'homme a le profil idéal. Il a gravi les échelons de l'armée de l'air et est devenu pilote d'essai avant de rejoindre la NASA. En 1984, c'est lui qui pilotait la navette Challenger. Mais ce sera sa première mission en tant que commandant. Sa veuve se souvient encore de son enthousiasme. Dick est arrivé fou de joie et m'a dit « Ils ont annoncé la composition de l'équipage pour le vol 51L. Et c'est moi le commandant. » On a fêté ça avec une bouteille de champagne ce soir-là. Les astronautes professionnels comme Scobie suivent un entraînement long et draconien. En 1984, pourtant, la NASA estime les vols suffisamment sûrs pour que des non-professionnels y participent. Elle prévoit qu'en 1985, un sénateur et un prince saoudien prendront place à bord de la navette. Le message de la NASA est clair. Les vols spatiaux sont devenus la routine. Et à l'avenir, l'espace sera accessible à tous. Tout le monde était impatient de voir les vols spatiaux devenir accessibles au grand public. Sans doute trop impatient. Et ça inquiète Dick. Je l'entends encore me dire « On n'est pas prêts pour envoyer n'importe qui dans l'espace. » « On a besoin d'astronautes entraînés pour faire face aux situations d'urgence. » Mais la NASA a besoin d'argent. Et donc du soutien du grand public. En envoyant des non-professionnels dans l'espace, elle espère renforcer son image auprès des Américains. L'annonce qu'un sénateur et un prince saoudien voleront à bord de la navette n'attire guère l'attention des médias. En revanche, l'idée d'envoyer un enseignant dans l'espace suscite immédiatement l'intérêt national. Exactement ce que recherchait la NASA. Deux mois après avoir envoyé sa candidature, Christa Macauliffe est convoquée à son premier entretien. Ce sera le début d'un processus de sélection à la fois long et éprouvant. À la veille du grand jour, la jeune femme oscille entre angoisse et excitation. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle demande à son mari Steve de la filmer. C'est facile de relater l'histoire militaire, politique et économique d'un pays, mais l'histoire de la société, c'est autre chose. Beaucoup d'Américains ont l'impression que le programme spatial ne leur appartient pas. Et j'aimerais faire en sorte que ça change en partageant avec eux ma perception de citoyenne ordinaire, découvrant l'espace depuis la navette. C'est bon, coupe. D'accord. Ces vêtements ne vont pas. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Voyons. Qu'est-ce que tu penses de ça, chérie ? Oh, oui, pas mal, ça. Mais j'aimais mieux l'autre. Oh, je ne vais pas m'en sortir. Et cet ensemble, ça irait ? Et ça ? Hein ? C'est parfait. Ça ne va pas, il faut tout recommencer. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Hé ! Hé ! Il y a un zoom. Tu peux m'apporter la robe bleue ? Hein ? La robe bleue ! Oui. La jeune femme passe haut la main la première étape. Prenant exemple sur les pionnières de la conquête américaine, elle a dit au jury qu'elle comptait tenir un journal de son voyage dans l'espace. Sur les 11 500 postulants de départ, il n'en reste à présent plus que 114. Et Christa est toujours dans les rangs. Elle est en route pour réaliser son rêve. Après l'explosion de Challenger, la commission présidentielle entreprend d'élucider les circonstances du drame. Elle est présidée par William Rogers, ancien secrétaire d'État de Richard Nixon. La NASA et d'autres instances. Nous allons nous intéresser plus particulièrement... Elle se compose d'un impressionnant panel d'ingénieurs, d'astronautes et de généraux. Pour la plupart, issus du milieu de l'aérospatiale. Nous allons donc procéder à l'audition des ingénieurs les plus à même de nous... Seul un membre vient d'un horizon différent. ...qu'ils éclairent notre lanterne. Richard Feynman, l'un des plus brillants scientifiques américains. ... Richard Feynman a contribué à la mise au point de la bombe atomique et a reçu le prix Nobel de physique. Ce génie atypique possède un solide sens de l'humour et un amour immodéré pour les bongos. Le traitement contre le cancer qu'il suit à l'époque n'affecte en rien sa vivacité d'esprit. Inutile d'insister, Bill. J'ai passé ma vie à fuir les ponts de Washington, donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à les fréquenter. Je vais réfléchir à ton offre, mais tu devrais vraiment faire appel à quelqu'un d'autre. Au revoir. C'est l'heure. Tiens. Qui était-ce ? Tu te souviens d'un de mes anciens étudiants qui s'appelait Bill Graham ? Non. Aujourd'hui, il est devenu administrateur adjoint de la NASA. Qu'est-ce qu'il voulait ? Que je fasse partie de la commission d'enquête présidentielle sur l'explosion de Challenger. Et tu as dit quoi ? J'ai dit non. J'ai passé ma vie à éviter les gens de Washington parce que je ne voulais pas être mêlé à leur tractation et à leur lutte de pouvoir. Je crois que tu devrais dire oui. Oh, il y a plein d'autres gens tout aussi qualifiés. Il n'y a peut-être rien à trouver, mais s'il y a quelque chose, tu le découvriras. Personne ne peut faire ça aussi bien que toi. Tu essaies de faire appel à ma vanité ? En général, ça marche. Tu le sais bien. On va bien voir ce qui vous répondra à ça. Le voilà. Une idée de ce qui a pu provoquer l'accident, professeur ? Oh, il y a tout un tas d'idées qui circulent. Je n'aime pas spéculer. Professeur Feynman, qu'est-ce que vous pensez apporter à cette enquête ? Les scientifiques comprennent parfois mieux le pourquoi d'un problème en le regardant sous un autre angle. Voilà ce que j'apporte. Un autre angle. Que répondez-vous à ceux qui sont convaincus que cette commission est un écran de fumée ? Avant-hier, j'étais avec des spécialistes de l'aérospatiale, des ingénieurs de grands talents, qui discutaient d'un problème. Et ce qui posait problème était décrit comme étant une pressurisation induisant une vorticité de nature oscillatoire. Vous voulez dire un souffle ? Oui, c'est ça. Un souffle. Ce n'est pas des nuages de fumée dont il faut se méfier, c'est de la vérité obscurcie par Dieu sait quel jargon technique. C'est peut-être ça que je peux apporter. Je ne me laisse pas abuser par le langage de la science. Le physicien va vite découvrir que les ennuis techniques de la navette sont liés à l'histoire de sa conception. Après le programme Apollo, la NASA a besoin d'une nouvelle génération de vaisseaux spatiaux, plus efficaces et moins onéreux. Le programme Apollo a coûté quelques 25 milliards de dollars, l'équivalent de 135 milliards de dollars actuels, soit près de 10 milliards par lancement. Chaque fusée n'était utilisable qu'une seule fois et larguait ses composants à mesure de son ascension. Il devient impératif pour la NASA de réduire ses coûts. Elle mise donc sur la navette un engin plus petit, réutilisable et capable d'atterrir comme un avion. Puis, afin d'obtenir des financements publics, la NASA adapte la navette aux exigences de l'armée de l'air américaine qui souhaitent pouvoir mettre sur orbite de gros satellites espions. Pour transporter de telles charges, il faut une navette plus grande et plus lourde. De ce fait, les propulseurs devront être positionnés le long de l'engin et non plus en dessous. Le problème, c'est que si les propulseurs explosent, la navette risque d'être prise dans l'embrasement. Au moment de sa construction, en 1981, la navette est une petite merveille de technologie. Mais ce n'est plus le vaisseau que la NASA souhaitait à l'origine et il est beaucoup moins sûr. L'agence spatiale américaine voulait un engin destiné à banaliser les vols dans l'espace, mais en 1985, elle a déjà bien du mal à le faire décoller. Elle doit cependant s'accommoder de ce cahier des charges contraignant. Le public, lui, assiste fasciné à chaque lancement, comme si l'espace n'était plus qu'à quelques heures de navettes de la Terre. En réalité, le compte à rebours tragique a déjà commencé. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'ouvrir et de présider cette première session de la commission présidentielle qui va enquêter sur l'accident de la navette Challenger. Et je voudrais commencer par quelques remarques préliminaires. Nous avons convenu... La NASA donne à la commission 18 raisons possibles pour expliquer l'explosion de la navette. Lors des auditions, l'attention des commissaires se concentre assez vite sur les propulseurs à poudre. Mais Richard Feynman s'aperçoit que ses collègues sont dépassés par le jargon technique. En tant que physicien, il sait que tout peut avoir une explication simple. Roger Boisjoli est l'un des ingénieurs appelés à témoigner pour expliquer le fonctionnement des propulseurs. Les avocats de Morton Sayocoll lui ont conseillé de se contenter de répondre aux questions sans ajouter d'informations supplémentaires. Mais l'ingénieur est bien décidé à parler. Je m'appelle Roger Boisjoli et je suis spécialiste des joints de structure. Je m'occupe des joints torites de leur vérification et de leur maintenance depuis que je suis chez Morton Sayocoll il y a 5 ans et demi environ. La NASA et Morton Sayocoll savaient déjà que le problème venait des propulseurs. Roger Boisjoli informe la commission qu'il était au courant depuis un an que les joints toriques pouvaient ne pas fonctionner correctement dans certaines circonstances et que si les deux joints lâchaient le système de propulsion risquait d'exploser. Pour la commission cette révélation constitue le premier indice d'un défaut de conception de la navette. Certains fabricants avaient proposé des propulseurs d'un seul tenant mais il aurait fallu les acheminer par bateau. Or, par souci de diversification de ces fournisseurs la NASA a accordé le contrat à Morton Sayocoll dans l'Utah. L'Utah n'ayant pas d'accès à la mer l'acheminement devait se faire par voie ferrée. Les propulseurs ont donc été construits en plusieurs segments destinés à être assemblés en Floride avant le lancement. Cette segmentation des propulseurs est l'un des points faibles de la conception de la navette. Les joints toriques situés dans le système d'emboîtement des segments doivent être parfaitement étanches car si une fuite des gaz de propulsion brûlant se produit le risque d'explosion est énorme. Le problème a pris des proportions tellement graves au dire d'absolument en tout le monde même de notre client la NASA que si on ne trouve pas très vite une véritable solution on va se retrouver dans un cas de figure où une autre entreprise va résoudre notre problème. Durant tout le printemps 1985 Roger Boisjoli tente d'alerter sa hiérarchie sur la question des joints. C'était comme si je m'adressais à un mur. Il n'y avait pas de réponse pas de réaction pas d'émotion rien. On savait tous que ces joints étaient défectueux mais les vols continuaient sur décision de nos supérieurs. Notre travail c'était de les rendre le plus sûrs possible et on ne prenait pas ça à la légère. Arrive l'été l'inquiétude de Roger Boisjoli grandit à chaque lancement. Il redoute que ce ne soit plus qu'une question de temps avant que les deux joints ne cèdent. Mais pour la NASA ces joints ne sont qu'un des nombreux éléments préoccupants à prendre en compte avant chaque lancement. Plus de 700 composants de la navette sont en effet classés risque 1 ce qui signifie que si l'un d'eux lâche cela peut causer la perte du vaisseau et de son équipage. Les ingénieurs savent que la navette est encore un engin expérimental et leur travail consiste à détecter et à résoudre les dysfonctionnements pour qu'elle puisse continuer à voler. Judd Lovingood était responsable de l'ingénierie à la NASA et c'est par centaines que les problèmes arrivaient sur son bureau. Une navette c'est comme un malade en soins intensifs. Il faut constamment être à son chevet. Il y avait des problèmes sur les moteurs principaux, des fissures au niveau de l'échangeur de chaleur, des problèmes de roulement aussi. donc qu'on prenait des risques en continuant le lancement. Mais quand on a un programme de plusieurs milliards de dollars comme celui-ci, ça coûte très cher de l'arrêter. Et comme on pensait pouvoir résoudre ce problème de joint de propulseur, on a continué. Si vous pensez que vous avez affaire à un risque suffisamment faible, vous allez prendre ce risque. c'est une décision difficile. Et si on avait pensé qu'on allait tuer cet astronaute, on aurait tout arrêté. Mais on ne pensait pas que ça arriverait. En dépit de la question des joints toriques, la navette continue donc à voler. Si ingénieurs et astronautes savent que chaque lancement constitue un risque calculé, avec son programme Un enseignant dans l'espace, la NASA envoie exactement le message inverse. L'espace est suffisamment sûr pour y envoyer des citoyens lambda. Le président Reagan plaisante même avec les postulants. Les 114 enseignants sélectionnés se retrouvent à Washington pour des tests et des entretiens. Parmi eux se trouvent Christa McAuliffe et Dick Messia. J'ai tout de suite sympathisé avec Christa parce qu'on venait tous les deux de Nouvelle-Angleterre. Certains de ses enseignants avaient gravi les plus hauts sommets du monde. D'autres avaient traversé l'Atlantique ou obtenu des décorations. Et Christa et moi on se disait « Mais qu'est-ce qu'on fait là ? » Donc on a décidé de profiter de ce cadeau qu'on n'avait rien fait pour mériter. Comme on irait vraisemblablement pas plus loin, on s'est dit « Autant s'amuser ». Après six jours palpitant à Washington, Christa regagne son domicile convaincue que pour elle l'aventure s'arrêtera là. Mais deux jours plus tard, elle reçoit un appel de la NASA. Ça doit être super important. Allô ? Qui est à l'appareil ? D'accord. D'accord. Oui, merci, au revoir. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. T'es dans les dix finalistes. Si tu me fais marcher, t'es mort. Oui ? Je vais aller faire du café. D'accord. J'y vais. D'accord. Christa s'imagine déjà à bord de Challenger, une navette qu'elle pense être, comme tous les autres candidats, un engin solide et fiable. Mais la NASA a pris du retard sur son programme de lancement. Et ce que Christa ignore, c'est qu'en coulisses, les ingénieurs doivent faire face à une multitude d'ennuis techniques. À la différence de la navette, l'opération de relations publiques de la NASA fonctionne à merveille. Et le processus de sélection pour désigner l'enseignant qui ira dans l'espace se poursuit. À leur grande surprise, Christa et Dick Messia font tous les deux parties des dix sélectionnés. On s'est demandé ce que recherchait la NASA. En fait, on pense qu'ils voulaient surtout quelqu'un d'ordinaire. Quelqu'un à qui le grand public pourrait s'identifier. Quelqu'un qui ferait dire à l'homme de la rue, je pourrais être à sa place. Christa était très chaleureuse. C'était une enseignante accomplie, toujours prête à donner. Elle était aussi très drôle. Elle riait tout le temps et était capable de faire rire même les groupes les plus fermés. Les dix finalistes vont subir toute une batterie de tests physiques et psychologiques éprouvants. Leur consommation d'oxygène, leur temps de réaction, leur tolérance au confinement, tout est mesuré, porté sur des graphiques et évalué. Pour les finalistes, le moment de vérité approche. Seul l'un d'entre eux sera choisi pour effectuer ce voyage unique. Dick Scobie, le commandant de la navette, a quelques inquiétudes. Il redoute que les enseignants pris par l'aventure ne soient pas pleinement conscients des risques. Ce n'était pas un appareil conçu pour emmener des passagers faire un tour dans l'espace. Mais Dick savait très bien que les relations publiques de la NASA faisaient tout pour embellir le tableau et créer l'événement autour de ces vols. Donc, en le voyant aussi inquiet, je lui ai demandé s'il ne se sentirait pas mieux en allant parler à ses enseignants, à ses dix finalistes. et il s'était dit que ce serait important de le faire. le commandant Scobie va donc évoquer sans détour les véritables dangers des vols spatiaux avec les finalistes. Il est arrivé en tenue de vol et nous a raconté une foule d'anecdotes sur la vie en apesanteur. Ensuite, il a fait une pause et a ajouté « N'oubliez pas que lorsque vous serez sanglé dans l'habitacle, vous serez assis sur une tonne d'explosifs. » Là, il y a eu un long silence. Il n'a pas eu besoin d'en dire plus parce qu'on savait tous de quoi il parlait. On avait déjà évoqué ça avec nos proches et c'était ce qui nous faisait le plus peur. Le commandant lui-même ignore pourtant la véritable ampleur des risques encourus. Lors des auditions de la commission, Richard Feynman apprend que si les responsables de la NASA estimaient les risques d'une défaillance de la navette à 1 sur 100 000, les ingénieurs comme Roger Boisjoli les estimaient plutôt à 1 sur 100. pour Feynman, cet excès d'optimisme de la part de la NASA trahit une approche fondamentalement erronée du problème. Il est bien décidé à prouver que l'explosion de Challenger n'est pas seulement due à une défaillance technique mais également à une erreur humaine. Entre janvier et mai 1985, la NASA poursuit son ambitieux programme de lancement. Roger Boisjoli de son côté reste intimement persuadé que chaque vol fait courir à l'équipage des risques inacceptables. Puis, en juin 1985, un autre joint torique lâche sur une navette. Le problème ne peut plus être passé sous silence. L'ingénieur demande la création d'une équipe spéciale pour résoudre le problème. Mais sa requête reste l'être morte. Ses rapports deviennent alors de plus en plus alarmistes. Sujet, érosion des joints de propulseurs. Risque de défaillance critique. L'objet de ce courrier est de faire en sorte que les responsables de Morton Sayocall soient pleinement conscients de l'ampleur de l'érosion constatée sur les joints toriques et de la gravité de ce problème. Ma plus grande crainte c'est que si nous tardons à créer une équipe pour résoudre le problème qui devrait être notre principale priorité, alors on court le risque de perdre une navette. Si on a écrit tous ces rapports, c'était pour essayer de faire bouger un peu la situation, pour pouvoir espérer régler ça. Parce qu'on était inquiet, on était extrêmement inquiet. et je crois que c'est ce que ces rapports reflètent. Ils reflètent de la frustration et de l'inquiétude. L'insistance et l'agressivité de l'ingénieur commencent à agacer les responsables de Morton Sayocall. Certains de ses collègues comme Arnie Thompson estiment même que cela dessert son propos. C'était un super ingénieur et un homme bien. Mais il faut savoir être plus conciliant dans le travail parce qu'il y aura toujours des gens qui ne verront pas les choses comme vous. Il faut être patient et plus tolérant avec eux et essayer de les convaincre petit à petit. J'ai été traité d'emmerdeur de première. Mais c'était ceux qui disaient ça de moi qui venaient me chercher quand il y avait un souci parce qu'ils connaissaient mes compétences et mon expérience. Le 19 juillet, l'ingénieur apprend enfin une bonne nouvelle. Alors Roger, ton équipe spéciale, on a finalement décidé de te l'accorder. Enfin, depuis le temps qu'on la demandait. Et c'est officiel comme démarche. C'est officiel. L'équipe ? Je m'en occupe. Il pense qu'il va finalement pouvoir régler la question des joints d'effectueux. On était ravis et on s'est mis à travailler comme des fous parce qu'on avait enfin l'occasion de faire ce qu'on réclamait depuis cinq ans et demi. le jour où Roger Boisjoli obtient son équipe spéciale, Christa McAuliffe apprend elle aussi une bonne nouvelle. Elle a été désignée à l'unanimité pour partir dans l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'était tout. Christa Au moment le plus important pour elle, elle pensait à nous. Elle était vraiment exceptionnelle pour ça. Pour la jeune femme, c'est le début d'une formidable expérience. Elle s'entraînera bientôt avec l'équipage de Challenger. Mais tandis que Christa est aux anges, Roger Boisjoli, lui, déchante en découvrant que l'équipe spéciale qu'on lui a promise a les mains liées. Un mois plus tard, un tout petit mois plus tard, on a compris qu'on n'avait aucun pouvoir, aucune autorité, aucun moyen et aucun soutien de la part de notre direction. Comment faire quoi que ce soit dans ces conditions ? C'est impossible. Donc, la frustration montait d'heure en heure, de jour en jour. Et voilà, vous allez me goûter ça. Volontiers. Deux mois après avoir été choisie, Christa est toujours sur un petit nuage et elle s'apprête à commencer l'entraînement à la NASA. Sa vie a changé du tout au tout. Du jour au lendemain, elle est devenue une célébrité nationale. Concorde, sa ville natale, a même organisé une journée Christa McAuliffe et de nombreux habitants sont venus fêter l'événement avec elle. Alors ? On va retrouver le capot ? Son départ pour l'espace et sa nouvelle vie d'astronaute sont sur le point de devenir réalité. Il est temps pour elle de dire au revoir à sa famille et de quitter le New Hampshire. Christa ? Oui ? Tu devrais aller parler à Scotty. Je crois qu'il a besoin de sa maman aujourd'hui. D'accord. Oui. Allez, Carole, viens avec papa, ma chérie. Je t'attrape et... Oh, mais qu'est-ce que tu es grande maintenant ! Oui, d'accord. Tenez, je suis sûr que vous n'allez pas goûter à ça. Ça va aller, mon grand. Tu sais, je ne serai pas partie longtemps, juste quelques mois. Chérie. Regarde, Fliegel, il est content. Mes amis, je voudrais porter un toast à Christa et à ses aventures spatiales et merci à tous d'être venus. Promis ? Oui, mon chéri. À Christa, à Christa. Tu me fais un gros bisou. Oh, chérie. Tu peux emmener Fliegel dans l'espace ? Je vais voir ce que je peux faire. Ma femme, une astronaute. Oui. C'est... Je ne t'avais pas signé pour ça. Tipia m'a demandé un autographe. Ça va aller. Fais bien attention à toi. Oui, oui. Maman, ce sera la première grenouille dans l'espace. Tant bien, d'accord ? Au revoir. Au revoir. OK. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez manger ce soir ? C'est M. Micron qui cuisine ? Non, 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 non. On va aller au restaurant. On va aller au restaurant. C'est M. Micron qui cuisine. En plus de Dick Scobie et de Christa McAuliffe, l'équipage de Challenger se compose du pilote Michael Smith, des spécialistes de mission Ellison Onizuka, Judith Resnick et Ronald McNair, ainsi que du spécialiste de charge utile Greg Jarvis. Christa a quatre mois pour apprendre ce que tous savent déjà. Et elle en savoure chaque seconde. Christa a été très enjouée, mais elle prenait ça très au sérieux. À un moment donné, elle m'a demandé si je pensais que les vols spatiaux étaient sûrs. Elle m'a demandé si moi, je partirais. Et je lui ai répondu que oui. Je lui ai dit oui. Je pense qu'ils sont sûrs. S'ils sont assez sûrs pour mon mari, ils sont assez sûrs pour vous. J'ai souvent regretté ces paroles depuis. Janvier 1986. Le décollage de Challenger est prévu pour le dimanche 26 janvier, soit presque un an jour pour jour après que Roger Boisjoli a découvert les premiers joints toriques endommagés. La veille, l'équipage arrive à Cap Canaveral. Il a quitté sa base de Houston pour prendre part à la traditionnelle fête de départ sur la plage. Avant chaque lancement, les familles des astronautes se réunissent dans une maison sur la plage et on pique-nique tous ensemble. et comme il ne faisait pas très chaud, Dick a voulu marcher un peu sur la plage. Donc, on est partis vers la gauche en direction de l'orbiteur qui était prêt à décoller. Il scintillait dans la lumière. C'était magnifique. On s'est éclaboussés comme des gamins et on est revenus vers la maison pour rejoindre les autres. Là, l'atmosphère a changé. Ça a été nos dernières heures de bonheur ensemble. La nuit précédant le décollage, des orages s'abattent sur la zone obligeant la NASA à repousser le vol. Le lancement est reprogrammé 24 heures plus tard, le lundi 27. À ce moment-là, Christa commence à ressentir les effets du stress. Le dimanche soir, Greg Jarvis et elle ont du mal à trouver le sommeil. Ils dénichent des vélos et partent faire un tour dans le centre spatial Kennedy. Sans ces orages, ils seraient déjà en orbite. Le lundi matin, Christa et les autres membres d'équipage prennent place à bord de la navette. Mais il y a un autre problème. Cette fois, avec la poignée extérieure de la trappe d'accès. Le compte-arbours est interrompu tandis que les ingénieurs évaluent la situation. La poignée est coincée. Au bout de deux heures et demie, les techniciens doivent se résoudre à couper la poignée à la scie à métaux. La navette est enfin prête à partir, mais entre-temps, les conditions météo ont changé. Le vent s'est levé, rendant le décollage trop dangereux. Le vol est annulé par la NASA à 12h36. Les journalistes tiraient à boulets rouges sur la NASA, l'accusant d'être incapables d'effectuer un lancement dans les temps. Même si l'équipage n'était pas responsable de ces retards, ils ont pris ces commentaires négatifs très à cœur. Ils étaient très fiers de leur mission et ils voulaient qu'elle soit couronnée de succès. Le vol est à nouveau repoussé au mardi 28 janvier. Mais les prévisions météo sont mauvaises. On annonce des températures bien en dessous de zéro sur la zone de lancement. J'ai appris que la météo prévoyait des températures très basses pour le décollage, le 27 à 13h, soit la veille du lancement. et au vu de ce qui s'était passé les fois précédentes, j'étais terriblement inquiet. Donc, on a commencé à se demander s'il était raisonnable de prévoir un décollage par de telles températures. Donc, on a passé le reste de la journée à soulever ces questions. Et c'était les joints toriques qui vous inquiétaient ? Oui. Le décollage est prévu dans moins de 24 heures et à la NASA, la pression monte. On annonce une température de moins 10 degrés. Aucune navette n'a encore pris son envol par un froid pareil. Mais repousser une nouvelle fois le décollage serait embarrassant. Il faut prendre une décision. Le temps est compté. la NASA doit effectuer le lancement le lendemain à 12h38 au plus tard pour pouvoir atteindre la bonne orbite. Jamais le décollage d'une navette n'aura été suivi d'aussi près. Et cette médiatisation est due à la présence de Christa Macauliffe. Tout va dépendre des conditions météo. La NASA veut savoir si Morton Sayocole a des réserves à émettre sur un lancement par moins 10 degrés. À 13h, ce lundi 27, soit peu de temps après l'incident de la poignée, la NASA appelle Morton Sayocole. Au bout du fil, Arnie Thompson, le collègue de Roger Boisjoli. Ils m'ont appelé la veille du lancement parce que la météo prévoyait 8 degrés le lendemain pour le décollage. C'est là que les choses se sont précipitées. On s'est tous réunis et 4 ou 5 d'entre nous ont décidé d'essayer d'empêcher le lancement. Les joints ne valaient pas un clou par des températures négatives. Ils n'avaient pas besoin d'être un spécialiste de l'aérospatial pour savoir ça. Il suffisait d'avoir un peu de jugeote. Roger Boisjoli et Arnie Thompson alertent les responsables de Morton Sayocole des dangers d'un décollage par des températures aussi basses. En début d'après-midi, ils réussissent à convaincre leur supérieur du bien fondé de leurs arguments. À moins de 18h du décollage, ces derniers appellent la NASA pour lui faire part de leurs réserves. Morton Sayocole se prononce contre le lancement. mais la NASA rechigne à annuler le vol. Elle veut des preuves et demande à analyser les informations concernant les joints toriques. Une téléconférence est prévue à 20h15 ce même soir. C'est le moment que Roger Boisjoli attendait. Mais il ne reste que peu de temps pour s'y préparer. On a couru à nos bureaux pour fouiller dans nos armoires et nos dossiers. Ne prends que les comptes rendus et file. On a eu 45 malheureuses minutes pour préparer la réunion technique la plus importante de notre carrière. On va y aller. Je te rappelle pour te dire se raccroche, on y va. Oui, il faut que je te laisse. Au revoir. Au revoir. Tout le monde était parti. Il ne restait plus que nous. Oui, tout est là. Quoi ? Attends. On n'avait encore jamais vu un sous-traitant essayer d'empêcher un lancement. Dépêche-toi, ils sont tous là, la conférence va commencer. Oui, Roger. Qu'il s'agisse d'un vol habité ou non, personne, aucun sous-traitant n'avait jamais fait ça. Après un an de rapports et de coups de téléphone, Roger Boisjoli a enfin l'occasion d'empêcher un éventuel drame de se produire. Dans la salle de réunion, toute l'équipe de Morton Sayocall est persuadée de pouvoir arrêter le lancement. Tous sont convaincus que la NASA n'ira pas à l'encontre de la recommandation d'un de ses sous-traitants. À 20h45, la NASA est au bout du fil. Au centre spatial Kennedy, la téléconférence se tient sous la houlette de Larry Molloy, le responsable du programme de propulsion. C'est lui qui donnera ou non le feu vert au lancement. Au centre spatial Marshall, dans l'Alabama, l'interlocuteur est l'un des ingénieurs en chef de la NASA, George Hardy. Chez Morton Sayocall, la cellule de crise se compose du directeur général Gerald Mason, du directeur adjoint du programme de propulsion Joe Kilminster et du directeur adjoint de l'ingénierie Bob Lund. Lorsque la téléconférence débute, le lancement est programmé moins de 14 heures plus tard. On va faire ça en attendant. L'avis des sept astronautes est suspendu à cette simple question. Comment les joints toriques se comporteront-ils sous l'effet des températures négatives prévues pour le lancement ? Avec le froid, les joints toriques ne sont plus aussi élastiques. Leur étanchéité n'est pas garantie. En fait, ça reviendrait à mettre une brique pour boucher une faille au lieu d'une éponge. Le mastic aussi va s'en trouver affecté. Il sera plus épais et moins visqueux. Le temps de réaction des joints va également être plus long. Et si c'est le cas, on va avoir un gros problème au niveau de l'étanchéité. Le principal risque étant que la pressurisation ne se fasse pas. Donc, en cas de lancement par ce froid, ni le premier joint ni le second ne vont être en mesure de fonctionner correctement. Une demi-heure plus tard, l'exposé des faits est terminé. Et les ingénieurs de Morton Sayocole sont confiants. Votre compte-rendu du problème me laisse franchement dubitatif, Sayocole. Si je comprends bien, vous nous déconseillez d'effectuer un lancement au-dessous de 11 degrés alors que vos informations concernant ces joints suggèrent qu'il y a déjà eu des fuites quand on a lancé à 24 degrés. Mais le froid aggrave considérablement le risque de fuite au niveau des propulseurs. Larry Molloy demande alors ce que préconise Morton Sayocole. C'est à Joe Kilminster de répondre. Je n'étais pas du tout certain qu'il allait s'en tenir à l'avis générale qui était d'annuler le lancement. mais à ma grande surprise, Kilminster a dit étant donné la situation, je crois que nos conclusions sont claires. Morton Sayocole ne peut pas recommander un lancement par une température inférieure à 11 degrés Celsius. À ce moment-là, je me suis écrié intérieurement « Oui ! » J'étais absolument fou de joie. Ça a duré environ 10 secondes. Nom d'un chien, Morton Sayocole, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Que je reporte le lancement au mois d'avril ? Vous êtes en train de remettre en question tous nos critères de lancement. Joe, ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille ensemble. On connaît les caractéristiques de ces joints telles qu'elles ont été décrites et acceptées par Sayocole, acceptées par moi et par les responsables de la NASA les plus hauts placés. Réfléchissez-y. Ce sont vos données. Une personne extérieure n'aurait pas trouvé ces propos très parlants. Mais nous, en tant que fournisseurs, on savait très bien ce que ça voulait dire. Vous êtes en train de foutre en l'air mon planning de lancement. Morton Sayocole ne peut qu'émettre une recommandation. Seule la NASA est habilité à reporter un lancement. Larry Molloy demande alors son avis à George Hardy au centre spatial Marshall. Quand George prenait la parole, tout le monde l'écoutait parce que c'était l'un des ingénieurs en chef les plus respectés. Sayocole, je suis consterné. mais je n'irai pas contre l'avis d'un sous-traitant. Je crois qu'il vaut mieux reporter le décollage. C'était le deuxième non au lancement. Il ne voulait pas passer outre la recommandation du sous-traitant. Mais le fait qu'il dise qu'il était consterné, c'était de très, très mauvaise augure. Le contrat d'un milliard de dollars toujours en négociation avec la NASA fait peser une énorme pression sur les responsables de Morton Sayocole. C'est à ce stade qu'intervient le directeur général Gerald Mason. Joe, demande-lui si on peut discuter cinq minutes entre nous. Larry, on peut se concerter cinq minutes ? Oui, allez-y. Là, il va falloir qu'on se décide. Réexaminons nos données en considérant le point de vue de Molloy. s'ils effectuent le lancement sans tenir compte de la température, on ne sait absolument pas ce qui peut se passer. Et même en se basant sur un décollage à quatre degrés, on n'a pas la moindre donnée de référence sur les joints et on n'a aucune idée de ce qui peut se passer. Procéder à un lancement par un froid pareil, ce n'est ni plus ni moins que de la roulette russe. On a déjà évoqué ces problèmes de froid. On ne va pas y passer la nuit. Stupéfaits, les ingénieurs se voient écartés des discussions. Lorsque les cinq minutes se transforment en une demi-heure, il ne fait plus aucun doute que les responsables sont en train de changer d'avis. Arnie Thompson, le collègue de Roger Boisjoli, fait alors une dernière tentative désespérée pour empêcher le lancement. Pendant qu'ils discutaient entre eux, j'ai compris ce qui était en train de se passer. Donc j'ai fait quelque chose que je ne referai certainement jamais. J'ai attrapé toutes mes données, je me suis approché du centre de la table où il y avait une chaise vide et j'ai tout repassé en revue devant eux aussi rapidement que j'ai pu. Les informations concernant la résilience des joints, tout ce qui s'y rapportait, y compris mes doutes quant à leur efficacité, même à température normale. Quand j'ai eu fini, j'ai regardé Gerald et il avait le visage complètement fermé. Donc je suis retourné m'asseoir, convaincu qu'ils allaient dire oui au lancement et qu'il n'y avait plus rien à faire. J'étais tellement en colère, je me sentais tellement impuissant que je leur ai mis mes photos sous le nez en hurlant. j'avais bien vu comment ils avaient réagi à l'exposé d'Arnie et je voulais qu'ils regardent la vérité en face. Les gars, c'est très simple. Plus les températures seront basses, plus il y aura de gaz brûlants qui s'échapperont par les joints, comme le montre cette photo du vol de janvier 1985. Ils ont eu la même réaction avec moi qu'avec Arnie. Donc je suis retourné m'asseoir rageusement et je me suis pris la tête entre les mains. J'étais vraiment à deux doigts de péter les plombs. On va voter. Qui est-ce qui se prononce en faveur d'un décollage ? Joe ? Toutes les données qu'on avait, 14 graphiques, dont un était même en couverture d'un rapport, allaient dans le même sens. Impossible de programmer un lancement avec ces informations-là. Il fallait être complètement demeuré pour ne pas comprendre ça. Pour moi, c'est oui. C'était au directeur adjoint de l'ingénierie de se prononcer et on lui a mis la pression pour qu'il change d'avis. Hop. Il va falloir que tu enlèves ta casquette d'ingénieur et que tu mettes ta casquette de manager. Allô, Kennedy ? Marshall ? Oui. Je vous entends. Ici, Marshall. Nous sommes prêts. Voici nos conclusions. Bien que le froid affecte la réaction des joints dans une certaine mesure, les données que nous possédons en ce qui concerne les risques de fuite ne sont pas concluantes. Ok. Est-ce que quelqu'un a des commentaires ? À quoi bon ? Des remarques à faire en ce qui concerne cette recommandation. Ce silence aura de terribles conséquences. Pour la NASA, il signifie « Vous avez le feu vert ». Dans une réunion comme ça, quand on demande si quelqu'un n'est pas d'accord avec la décision de lancer et que personne ne dit rien, ça veut dire que tout le monde est d'accord. Si quelqu'un avait été contre, il aurait dû parler. Bon, on refera une réunion avec tout le monde après le décollage. Leur silence signifiait qu'ils étaient tacitement d'accord. Peu importe ce qu'ils disent aujourd'hui ou ce qu'ils clament depuis 20 ans, ils ont donné leur accord au lancement. Au revoir. La possibilité d'une défaillance était là. Mais elle ne s'était pas encore produite. Donc c'est facile de dire après coup « Pourquoi vous n'avez pas fait ceci ou cela ? » Mais sur le moment, j'ai estimé que j'avais dit tout ce que j'avais à dire à mes responsables et que je ne pouvais rien faire de plus. Mais peut-être que j'aurais dû me lever en hurlant. ils avaient eu six mois pour se préparer et ils n'avaient rien fait. Donc ils n'allaient pas le faire en une heure. Je regrette vraiment la décision qui a été prise, mais étant donné les informations qu'on avait à la NASA, on a pris la décision qu'il fallait prendre. Quand j'ai ouvert la porte du garage de ma maison de Willard, la première chose que ma femme m'a dite c'est « Qu'est-ce qui ne va pas ? » J'ai répondu « Rien chéri, j'ai passé une super journée. On a fait une réunion et ils vont lancer la navette et tuer les astronautes. Mais à part ça, tout va bien. » On avait effectivement informé la NASA... Au fil des auditions de la commission, Richard Feynman découvre avec stupéfaction que la NASA était au courant du problème d'étanchéité des joints et qu'il y avait de graves incertitudes quant à leur performance par temps froid. Cinq jours après le début des auditions, le New York Times révèle l'affaire. Le lancement est reporté à plusieurs reprises. Le lendemain, la commission se réunit en session extraordinaire pour enquêter sur ces allégations. J'étais extrêmement inquiet. Et c'était les joints toriques qui vous inquiétaient ? Oui. Les membres de la commission apprennent qu'il y a eu une téléconférence la veille du lancement et que l'avis des ingénieurs n'a pas été pris en compte. Dans l'esprit de Richard Feynman, les pièces du puzzle commencent à se mettre en place. Il ne fait aucun doute que les ingénieurs voulaient faire repousser le décollage à cause du froid. « Ça n'attendait pas à un tel froid ! » Pour le physicien, il devient impératif d'élucider les tenants et les aboutissants du problème. Il se concentre sur les décisions prises durant la téléconférence et s'intéresse tout particulièrement à Bob Lund, le responsable de l'ingénierie chez Morton Sayacol. J'ai une question à vous poser. Pouvez-vous me donner le nom de vos quatre ingénieurs les plus qualifiés en matière de joints toriques par ordre de préséance ? Roger Boisjoli est sans doute le plus qualifié. Avec Arnie Thompson. je ne sais pas lequel est le plus qualifié. Ce sont les numéros un et deux. Et Jack Cap et Jerry Burns. J'ai encore une question à poser. Quel est votre avis, M. Boisjoli, sur la décision qui a été prise à propos des joints toriques ? Étiez-vous d'accord avec la décision de vos responsables de recommander le décollage ? Non, je n'étais pas d'accord. M. Thompson ? Non, j'étais contre le lancement. M. Cap ? Il n'est pas là. Est-ce que quelqu'un connaît son opinion là-dessus ? Oui, on a discuté de cette décision ensemble. Je lui ai demandé « Jack, qu'est-ce que tu en penses ? » Et il m'a répondu « Si j'avais été à votre place, j'aurais sans doute enterriné cette décision étant donné les informations qu'on avait. » Il était d'accord ou non ? Oui, il aurait pris la même décision. Donc, pour vous, il approuvait le lancement ? Oui, il approuvait le lancement. Il a été assez... clair à ce sujet. Et le quatrième homme ? Euh... Jerry Burns ? Je ne sais pas. Donc, sur les quatre, on a un « je ne sais pas », un « peut-être que oui » ou « très certainement oui » et deux « que vous avez vous-même décrit comme étant les meilleurs spécialistes des joints toriques qui ont dit non. » J'ai toutes les informations que je voulais. Merci, ce sera tout. Feynman est convaincu que les deux ingénieurs avaient raison et que c'est bien le froid qui a été à l'origine du problème. Pour lui, il est clair que leurs tentatives de dernière minute pour empêcher le décollage ont été ignorées et que les responsables de la NASA ont décidé de procéder au lancement malgré tout. Il échafaud alors un plan pour établir la responsabilité de l'agence spatiale. Suite aux révélations du New York Times, les médias ne lâchent plus les membres de la commission. C'est vrai ? Professeur, accordez-moi une minute. Ah, désolé, il faut vraiment que j'y aille. On s'y intéresse pour la première fois. Feynman va alors se livrer à un édifiant petit rappel des lois de la physique. Oui, monsieur. J'aimerais un verre d'eau avec des glaçons, s'il vous plaît. L'interruption est terminée, la séance va reprendre. Morton Sayocoll a fourni des échantillons de joints toriques à la commission pour qu'elle puisse les examiner. C'est maintenant Larry Melloy, le responsable du programme de propulsion de la NASA qui est sur le grill. Vous, vous avez l'air de quelqu'un sur le point de passer l'offensive. Oh, j'ai en tête une petite expérience qui devrait être assez parlante. Sous les yeux des médias du monde entier, le prix Nobel de physique réalise une petite expérience pour démontrer le défaut de conception fatidique. Cette espèce de morceau de caoutchouc que vous appelez joint torique et que vous nous avez donné à examiner, il a pour fonction de se contracter et de se dilater pour rester en contact avec le métal et empêcher une fuite. C'est bien ça ? C'est exact. Et s'il n'était pas là ou s'il n'était pas en contact avec le métal, ça voudrait dire que l'étanchéité ne serait pas assurée et qu'il y aurait une fuite. Oui, il y aurait toujours le mastic, mais la pression exercée par le moteur est de 900 PSI environ et de 1000 PSI lorsque les moteurs sont à pleine puissance. À lui seul, le mastic supporterait dans les 200 PSI. Donc, on ne peut pas remplacer ce joint par un autre matériau qui ne reprendrait pas sa forme initiale quand on l'écraserait. Il faut absolument que ce soit un matériau qui ait cette propriété d'expansion pour pouvoir s'adapter à la déformation du métal lors du décollage. C'est pour ça qu'on utilise des joints en caoutchouc parce qu'ils sont capables d'absorber le jeu du support tout en restant étanche. C'est bien ça ? Tout à fait. Donc, pour que des joints remplissent leur fonction, il faut impérativement qu'ils soient en caoutchouc et pas en matière rigide. C'est exact. Parce que s'ils étaient rigides, les vibrations et la pression les déplaceraient alors que le caoutchouc, grâce à ses capacités d'expansion, reste en contact. C'est ça. Donc, il est important qu'ils aient cette capacité d'expansion. Tout à fait. Et si les joints perdaient cette résilience pendant une seconde ou deux, ça serait suffisant pour provoquer une situation extrêmement dangereuse. Tout à fait. Eh bien, j'ai pris un morceau de joint que vous nous avez donné et je l'ai mis dans de l'eau glacée. Là, j'ai découvert que lorsqu'on exerce une pression sur ce joint et puis qu'on la relâche, il ne revient pas en place. Il reste dans la même position. Ce qui veut dire que ce morceau de caoutchouc perd sa résilience pendant quelques secondes lorsqu'il est soumis à une température de zéro degré. J'imagine que ça a quelque chose à voir avec notre problème. L'instant est mémorable. La démonstration de Feynman a rendu le problème technique aisément compréhensible pour tout le monde. Si les choses étaient aussi simples, pourquoi la NASA a-t-il ignoré les mises en garde de Morton Sayacol ? Connaissant le danger, l'agence spatiale a pris un risque calculé, persuadé qu'il y avait une forte probabilité pour que le lancement de Challenger se passe bien. En ce lundi 27 janvier, c'est la météo qui va faire toute la différence. La nuit précédant le décollage sera peut-être moins froide que prévu. Et peut-être que le second juin tiendra même si le premier cède. En l'absence de technologie fiable, le destin de la navette ne repose plus que sur la chance. Au centre spatial Kennedy, bien loin des préoccupations des ingénieurs, Christa Macauliffe fait ses adieux à son mari. Dis bien à Caroline que ça va être très bruyant. Oui, oui, elle sait à quoi s'attendre. Je lui ai expliqué. D'accord. C'est la troisième fois qu'on se dit en voie. Oui, je sais, il fait froid. Rentre. D'accord. Tu sais que je t'aime. Oui, oui, oui. Tu me l'as déjà dit. Va. Alors, bon vol. Je t'aime. Oh, oui. Avant minuit, la température tombe Le commandant Dick Scobie et son équipage sont persuadés qu'il n'y aura pas de lancement le lendemain. Il avait déjà fait froid dans la journée, mais la nuit précédant le décollage, les températures étaient devenues glaciales. Donc Dick m'avait dit qu'il ne partirait pas le lendemain. Il m'avait demandé de prévenir la famille et les amis qu'ils pouvaient rentrer chez eux parce qu'il n'y aurait sans doute pas de lancement avant plusieurs jours. Il semblait évident qu'ils ne pourraient pas décoller. Moi, je suis restée pensant que j'allais le revoir. La température n'en finit pas de chuter. Les astronautes se détendent dans leur quartier, certains que la mission sera à journée. Sur le pas de tir, des glaçons de 45 cm de long se sont formés sur la navette. Il s'agit de conditions météo exceptionnelles. En Floride, la température nocturne moyenne pour un mois de janvier est de 20 degrés. Cette nuit-là, il fait moins 10. En dépit de ce froid record, Challenger va décoller. Tôt le lendemain matin, le commandant Scobie appelle sa femme. Celle-ci est étonnée d'apprendre que le lancement va avoir lieu. Dick n'était pas comme d'habitude. Il n'était pas lui-même. Il ne disait pas « super » à plus tard, comme il le faisait souvent. Là, il y avait de l'anxiété dans sa voix. Au revoir, chérie. À dans une semaine. Ça a été ses derniers mois. Au lever du jour, la température avoisine 0 degré. La NASA a une fenêtre de tir de 4 heures. La matinée s'annonçant ensoleillée, il décide de repousser le décollage de 2 heures pour permettre aux températures de remonter un peu. Tu crois que la navette de maman va faire beaucoup de bruit ? Euh... Tu sais quoi ? Mets tes mains sur tes oreilles, comme ça. Tu vois ? T'entends rien, comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait ? Allez, venez. Au revoir, c'est parti. Au revoir, c'est parti. Au revoir, c'est parti. Au revoir, c'est parti. Nous sommes prêts aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Christa McAuliffe a été envoyé une apple par l'équipe de décollage. Au revoir. Au revoir, Christa. J'espère qu'on va aujourd'hui. Au revoir. Au revoir, c'est parti. OTC. PS2. Les parents de Christa et les familles des astronautes sont venus au centre spatial pour assister à l'événement. Il fait 15 degrés de moins que la température la plus basse jamais enregistrée lors d'un départ de navette. dans les bureaux de Morton Circle, à 3000 kilomètres de là, Roger Boisjoli s'apprête à assister au lancement, la mort dans l'âme. « Bonjour, Greg. » « Bonjour, Roberta. Comment ça va ? » « Bien. » « On est prêts à partir. » 30 secondes avant la mise à feu, les ordinateurs de la navette prennent la relève du compte à rebours pour régler les ultimes paramètres. À H moins 16 secondes, le compte à rebours final commence. 6 secondes avant la mise à feu, les 3 moteurs principaux s'allument. La navette a décollé dans un vacarme à sourdissant dû aux 3000 tonnes de poussée. Le sol a tremblé et ils sont partis. « Ils sont partis. » « Liftoff. Liftoff de la mission de Space Shuttle, et il a ouvert la taille. » « Je suis en train de contrôler. » « Roger, roll, Challenger. » « Bon programme de contrôler, confirmé. » « Challenger est maintenant sur la range. » Personne ne remarque un petit nuage de fumée noire à la base du propulseur 3. Les joints toriques ne se sont pas dilatés. L'étanchéité n'étant pas assurée, des gaz de propulsion commencent à s'échapper. « Après la mise à feu, quand la navette a quitté la rampe de lancement, j'ai dit à Bob, on dirait qu'on a échappé au pire. » « On s'attendait à une explosion au niveau de la rampe. » « C'est ce que les spécialistes nous avaient annoncé. » « Roger, roll, Challenger. » « Roll program confirmed. » « Challenger now heading down range. » « Engine's beginning throttling down now. » « At 94%. » « Oh ! » « Dans le propulseur droit, une fuite de gaz brûlant se produit au niveau du premier joint torique. » « 56 secondes après le décollage, toute une portion du premier joint a été carbonisée. » « Et les gaz s'échappent à présent à travers le second joint. » « Les flammes apparaissent. » « La paroi du propulseur est en train de brûler, formant un trou qui s'agrandit de plus en plus. » « 61 secondes. » « Les flammes viennent lécher le réservoir externe qui contient 1,5 million de litres d'hydrogène liquide. » « 64 secondes. » « Les flammes font un petit trou dans le réservoir. » « Lorsque l'hydrogène commence à brûler, le panache de flammes change de forme. » « Au sol, personne n'est conscient de ce qui est en train de se produire. » « À 70 secondes, le réservoir d'hydrogène se fissure. » « 72 secondes, 3 dixièmes. » « Les flammes dévorent la tâche qui fixe le propulseur à la base du réservoir externe. » « Le bas du propulseur n'est plus maintenu. » « 72 secondes, 5 dixièmes. » « Le nez du propulseur pivote violemment. » « Une énorme secousse ébranle Challenger. » « 72 secondes, 6 dixièmes. » « De l'hydrogène s'échappe du réservoir, à l'endroit où la tâche a brûlé. » « 72 secondes, 9 dixièmes. » « Les instruments de la navette s'affolent. » « La pression d'hydrogène est en chute libre. » « 73 secondes, 1 dixièmes. » « Le dom arrière du réservoir d'hydrogène se détache. » « La poussée des gaz le propulse dans le réservoir d'oxygène situé plus haut. » « Au même moment, le nez du propulseur pivote vers l'intérieur, éventrant le réservoir d'oxygène. » « Oxygène et hydrogène se mélangent. » « Et c'est l'explosion. » « 73 secondes, 21 centièmes. » « La Terre reçoit les dernières données radio en provenance de Challenger. » « L'explosion projette la navette dans l'atmosphère à 2000 km heure. » « Sous la violence du choc, elle se désintègre en plusieurs morceaux. » « La partie avant où se trouve l'équipage se détache d'un seul bloc. » « Les astronautes sont toujours en vie et peut-être même conscients. » « C'est le stade que les personnes au sol comprennent qu'un drame vient de se produire. » « Subitement, quelque chose a changé. » « Ensuite, la navette a explosé en mille morceaux. » « Et nos cœurs avec. » « Toutes les familles se sont regardées en se demandant ce qui s'était passé. » « Tout le monde me regardait. » « Je me souviens du regard de Steve. » « Lui aussi était sous le choc. » « On était abasourdi. » « Bouche bée. » « Quelqu'un a dit qu'il fallait s'occuper de nous et nous ramener dans les quartiers de l'équipage. » « Donc on nous a mis dans un bus. » « Le centre spatial Kennedy semblait s'être totalement pétrifié. » « Partout, les gens pleuraient. » « Donc je savais qu'il n'y avait aucune chance pour que Dick ait réussi à sauver l'orbiteur. » « Et à le poser sur la piste. » « Au moins trois des membres d'équipage ont réussi à activer leurs réserves d'oxygène de secours. » « Mais l'habitacle a certainement été dépressurisé. » « Il est probable que les astronautes aient perdu connaissance au bout de quelques secondes. » « Depuis une altitude de 20 000 m, il a fallu quasiment deux minutes à l'habitacle pour retomber. » « Il s'est abîmé en mer à 320 km heure. » « Il ne pouvait y avoir de survivants. » « Je suis allée dans la chambre de Dick et j'ai trouvé... » « D'abord, je suis allée dans sa chambre pour pleurer en privé. » « J'ai rapporté son attaché-caise. » « Je l'ai ouvert en présence de ses parents et de nos enfants. » « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. » « Sans doute parce que son attaché-caise, c'était une partie de lui. » « Il ne s'en séparait jamais. » « À l'intérieur, il y avait ses affaires, toutes les choses qu'il avait toujours avec lui. » « Ses cartes des étoiles, ses cartes de visite. » « Il avait collé des insignes de mission. » « Donc on a regardé ça tous ensemble. » « Parmi ses papiers, il y avait une feuille écrite de sa main. » « C'était un message sur l'esprit de conquête et sur l'importance de l'exploration spatiale qui valait qu'on prenne tous les risques. » « Nous avons des planètes entières à explorer. » « Nous avons de nouveaux mondes à construire. » « Nous avons un système solaire à parcourir. » « Et si ne serait-ce qu'une infime part de l'humanité se rend dans l'espace, » « son travail changera la vie des milliards de personnes qui restent sur Terre. » « Trois jours après la tragédie, » « le président Reagan parle au nom de toute l'Amérique endeuillée. » « Nous sommes ensemble aujourd'hui pour mourir la perte de 7 Américains braves. » « Parfois, quand nous atteignons les étoiles, nous fallons short. » « Mais nous devons nous arrêter de nouveau et nous presser. » « Selon le pain. » « The best we can do is remember our seven astronauts, » « Our Challenger Seven. » « Remember them as they lived, » « Bringing life and love and joy to those who knew them » « And pride to a nation. » « We bid you goodbye. » « We will never forget you. » « Le 2 mai 1986, la commission présidentielle se réunit pour la dernière fois et livre ses conclusions. » « C'était très approximatif. » « Elle estime que l'explosion est due à un défaut de conception des joints de propulseurs combinés à d'autres facteurs, » « En particulier le froid. » « Mais la commission ne désigne aucun coupable en particulier. » « Ce qui ne satisfait pas Richard Feynman. » « Pour lui, le rapport dissimule la vérité. » « Le prix Nobel insiste donc pour que ses propres conclusions soient ajoutées au rapport officiel. » « Pour lui, c'est l'absence de communication entre la NASA et ses fournisseurs » « qui a conduit l'agence spatiale à ignorer les risques liés aux joints toriques. » « Nous n'avons pas découvert la moindre conspiration dans cette affaire. » « La vérité est beaucoup plus simple. » « On s'est aperçu qu'ingénieurs et responsables ne communiquaient pas suffisamment. » « Il est possible que la NASA ait sous-estimé les risques afin de s'assurer de l'attribution de fonds publics. » « Ou alors, elle pensait vraiment que la navette était plus sûre que les ingénieurs ne le prétendaient. » « Vis-à-vis des citoyens qui financent ces programmes, la NASA doit se comporter avec franchise, honnêteté et surtout transparence. » « Afin que les citoyens puissent décider au mieux de la façon dont ils veulent que leurs ressources soient utilisées. » « Lorsqu'il est question de technologie, la réalité se doit de prendre le pas sur les programmes de relations publiques. » « Parce que la nature est toujours la plus forte. » « Merci. » « Deux ans plus tard, Richard Feynman a été emporté par le cancer qu'il combattait depuis plus de neuf ans. » « Il a rendu un dernier grand service à son pays. » « En rappelant à la NASA que les lois de la physique ne sauraient être ignorées. » « Aucun membre de la NASA n'a été tenu pour personnellement responsable du drame. » « À la fin de l'année 1986, Larry Meloy et George Hardy ont tous deux pris leur retraite. » « Je n'ai rien fait de mal. Avec mes collègues, on a fait tout ce qu'il fallait. » « Et on a payé le prix fort pour ça, ce qui est injuste. » « Je le referai sans hésiter. » « À la lumière des conclusions de la commission, la NASA a apporté des aménagements à ces navettes. » « Christa McAuliffe espérait mettre à profit sa notoriété pour faire de l'éducation une priorité nationale. » « Sa volonté a été exaucée. » Les familles des astronautes ont fondé les Challenger Learning Centers, qui initient les enfants aux sciences spatiales, aussi bien aux États-Unis que dans le reste du monde. En mémoire de la jeune femme, un cratère lunaire et un astéroïde ont été baptisés de son nom. Les vols spatiaux habités n'en sont encore qu'à leur balbutiement. Et les navettes restent des engins expérimentaux. Mais chaque réussite et chaque échec nous permettent d'enrichir notre savoir et nos compétences. En 1963, le président Kennedy annonçait que l'Amérique enverrait un homme sur la Lune. « Cela vaut la peine, disait-il, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. » Aujourd'hui, les astronautes continuent à risquer leur vie en allant dans l'espace. Car en dépit de drames comme celui de Challenger, la conquête spatiale n'en finit pas de nous faire rêver. La semaine prochaine, l'histoire d'une formidable découverte scientifique, celle du code Maya, la clé d'une civilisation complexe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada